Décidément, la photo est à l'honneur dans la deuxième partie de la grande émission, puisque Béat va nous parler aujourd'hui d'une expo, photo justement, qui a pour terme le paysage périurbain. Béat ? De deux photographes en fait, complètement opposés. Alors on commence en effet par André Merian, qui est photographe. Alors lui, il s'intéresse à la photographie contemporaine, et son dada, j'allais dire, c'est tout ce qui est paysage, ses préoccupations se rapprochent donc du paysage et de la trace laissée par l'homme. Alors ça s'appelle South, comme Sud en anglais, et ça se trouve à Rétine Argentique, la galerie rue d'Italie dans le 6ème. Donc on peut voir cette exposition jusqu'au 14 janvier. André Merian est un photographe breton installé à Marseille depuis plus de 20 ans maintenant. Il est venu en 1987. Et puis c'est dans ces paysages périurbains qu'il trouve son terrain d'expression et d'intervention. Ce qui l'intéresse, c'est la transformation, l'évolution et la mutation de ces paysages. Alors il est représenté à Paris par une galerie, les douches. Les douches, la galerie à Paris, et puis sinon à l'étranger, aux Pays-Bas. On l'a vu aux rencontres de la photographie à Arles. Pas cette année, mais l'année précédente, qui fêtait d'ailleurs, je crois que c'est les 60 ans, un rupture et rencontre. Il était dans la rencontre. Je vous propose tout de suite d'écouter l'artiste nous présenter deux de ses photographies. C'est une image qui est faite à côté de Aix, entre Aix et Gardanne. Et donc ce sont des images qui sont documentaires, mais pour moi qui vont plus loin que le document. Parce que ce sont des paysages qui m'interrogent et qui me questionnent. Et donc même au niveau du spectateur, s'ils ne se questionnent pas, c'est que ce n'est pas bon. Et donc ce sont tous des paysages qui sont pris en hauteur, où je domine la situation, pour qu'il y ait un maximum de détails pour se rendre compte. Et donc là je m'interroge sur l'intégration de ces pavillons dans le paysage. Donc en premier plan, on voit justement des restes de petits tas. Donc on voit que l'espace a été en mutation. En dernier plan, on voit les terrils, qui sont la représentation d'une autre époque. Dans cette image, en premier plan, en bas, on a comme une incrustation dans la forêt. Donc c'est toujours la même histoire. C'est le combat qui va gagner, si c'est la mutation de ces bâtiments ou si c'est la campagne. Donc j'appelle ça un peu le in-between, l'entre-deux. Dans cette image, on peut voir aussi, ça fait comme un seul à plat, ce qui permet de ne pas avoir de hors-champ, de ne pas savoir ce qui se passe par derrière. Donc c'est une image qui est beaucoup plus plane. et elle est toujours prise, où je domine la situation en hauteur. Donc voilà, c'est à voir André Marian Sos à la galerie Rétine Argentique, on va le voir, jusqu'au 14 janvier 85 d'Italie.